Le sermon « A Total Deliverance » par le frère William Marion Branham a été délivré sur la matinée du 12 juillet 1959 à la Tabernacle de Branham, à Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon intitulé « Une délivrance totale » a été prêché par le frère William Marion Branham le dimanche matin 12 juillet 1959 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. J'étais un peu indécis quant à ce que je devais dire ce matin. J'étais assis là derrière avec frère Aigand et j'ai entendu frère Neuville disait quelque chose en regardant vers moi. Et j'ai dit à frère Aigand « Est-ce qu'il m'appelle ? » et il a dit « Oui, il vous appelle. » Alors, me voici sur l'estrade pour dire quelque chose ce matin. Je me disais quand je... Ce ventilateur là où il... ça tire la voix. On dirait vraiment que ça l'emporte quand on parle. On dirait que le ventilateur enlève tout de suite la voix. J'entendais quelques témoignages quand j'étais dans mon bureau pour prier pour cette femme au téléphone et celui qui avait reçu le message avait oublié de noter la ville de l'endroit où il fallait appeler. Le message de l'épouse du docteur Morrison. Et je vais simplement vous dire ce que j'ai fait pour votre prière à vous tous et la mienne. J'ai posé les mains sur le téléphone et j'ai montré du doigt le numéro quel que soit l'endroit où c'était et j'ai demandé au Saint-Esprit d'aller vers cette femme. Alors, je pense qu'il écouterait ça tout autant qu'il le ferait si nous... Voyez ? Puis j'ai simplement raccroché et il se pourrait que ce soit comme ça que le Seigneur voulait que ce soit. Voyez ? Il se pourrait que ce soit mieux comme ça. Et alors, j'ai entendu les témoignages pendant que j'étais là. Quelqu'un qui disait que Sir Rook avait... Je crois que Frère Neville a dit qu'elle avait fait un genre de dépression mentale. Accrochons-nous à Dieu pour ça en gardant bien ceci à l'esprit. Dieu connaît les siens. Il connaît tout à leur sujet. Est-ce que vous entendez bien tout au fond ? Sinon, il y a des places vides ici à l'avant. Vous pouvez changer de place si vous voulez. Et voyons voir. Est-ce que ceci est le micro principal ? C'est celui-ci qui est le micro principal ? D'accord. On va voir si on peut le rapprocher un tout petit peu. Et si on le plaçait juste ici, Gene, comme ça, ce sera très bien. C'est que parfois, je suis un peu enroué. J'ai prêché pas mal. Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que vous entendez mieux ? And we certainly remember these in prayer. And we want to report a glorious meeting from down in... Am I looking at Sister Rook ? No. I thought I looked at a lady back here that looked like her. Surely I'm not talking double here. I looked at someone look like her towards the back. She's in the St. Edward's hospital. Alors, nous ne manquons pas de penser à ces gens en prière. Et nous voudrions vous signaler que nous avons eu des réunions glorieuses là-bas à... Est-ce que c'est ce Rook que je vois ? Je pensais que c'était elle que je voyais que j'ai regardé une dame ici qui lui ressemblait. Je me suis dit, je ne suis tout de même pas en train de dire des choses qui ne font pas de sens. Je regardais quelqu'un qui lui ressemblait vers l'arrière. Elle est à l'hôpital St. Edward. Et donc, à Cleveland, dans le Tennessee et aussi en Californie, nous avons eu des réunions glorieuses. Le Seigneur a béni abondamment et il a accompli beaucoup de choses. Et nous sommes heureux de ça. Nous sommes heureux de pouvoir revenir vers les nôtres, raconter la bonté et la miséricorde de Dieu. C'est comme ça qu'il faisait dans la Bible. J'ai apprécié la prière de Frère Neuville ou de Frère Biller qui a prié pour les gens en demandant de l'aide et de la miséricorde. Et si nous regardons simplement tout au long, on va toujours, tout ce qui se déroule, on verra qu'il y a quelque chose de vraiment authentique là-dedans. Ensuite, quand Frère Neuville est venu et qu'il a fait avancer les diacres et tout à l'estrade ici pour prononcer les bénédictions de Dieu sur l'offrande de l'Église, je l'ai entendu parler dans sa prière à Dieu de ces hommes, de la façon dont ils priaient les uns pour les autres. Et ça me fait du bien d'entendre un pasteur qui peut prier pour ses diacres et les diacres qui, à leur tour, prient pour le pasteur. Quand vous voyez une église adopter une telle collaboration, eh bien, quelque chose est sur le point de se produire. Voilà comment l'Église doit être en ordre. Et ça m'a donné une idée pour un sujet. J'avais l'intention de parler de la bénédiction à Kadesh et du refus d'écouter le rapport des espions. Mais alors, je me suis ravisé. Là, j'ai décidé de parler de quelque chose d'autre. Et maintenant, en ce qui concerne la guérison, il y a juste un petit témoignage que je voudrais donner. J'espérais voir mon garçon Billy là-derrière, mais il a ça dans sa poche. Et Billy va beaucoup mieux dans les réunions qu'avant. Il était nerveux, bouleversé et il parlait un peu comme ceci aux gens. Oh, va t'asseoir, va t'asseoir. Il disait, je te donnerai une carte de prière. Mais j'ai remarqué dernièrement qu'il y a des gens qui viennent à la réunion qu'il prend vraiment en pitié. S'il ne lui reste plus de carte de prière, alors il les installe dans une pièce pour que j'aille prier pour eux. Il est arrivé quelque chose comme ça à Chicago la dernière fois et je voudrais lire cette lettre du moins s'il arrive. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir. Il ne savait pas que je viendrais ici ce matin et que j'aurais besoin de cette lettre. Mais ça m'est simplement venu à l'esprit quand j'ai pensé à tant de maladies. Et voici ce qu'il en est. C'est une lettre recommandée que... J'ai lu dans le journal, non, on me l'a rapporté, que les journaux critiquaient Oral Roberts d'avoir prié pour une femme qui était atteinte du diabète et qui est morte. Et moi, bon, à titre d'américain, j'aime bien écouter les lois et ceux qui nous dirigent. Mais ça, je pense que ce n'est pas juste. Je me demande s'il voudrait parler dans le journal de tous ceux pour qui Oral Roberts a prié et qui ont été guéris de ceux que les médecins avaient abandonnés. Je me demande s'il voudrait faire le contraire une fois, voyez-vous. ça, il ne le ferait pas. Et puis, je pense que le diable a juste le défi et le défi que le jour de l'église devraient répondre. Et alors, je me dis que c'est peut-être le diable qui les a tellement embrouillés et Dieu permet ça. Alors, au jour du jugement, ils auront à rendre compte de ça. Mais moi, je connais des milliers de gens pour qui Oral Roberts a prié, qui étaient mourants et qui sont rétablis. Donc voyez-vous, ils sont injustes à ce sujet. Ils vont publier leur point de vue, le point de vue critique, mais ils ne publieront pas l'autre point de vue. Or, le journal est censé tenir le public au courant des événements qui se produisent. Je pense que si les êtres humains sont intéressés les uns aux autres, alors, si quelqu'un est guéri, vraiment guéri, tous les journaux des États-Unis devraient publier cet article-là. Mais on ne peut même pas les engager pour faire ça. Non, présentez-leur quelque chose comme ça. Ils vont ricaner et s'en moquer et refuser ça. Par contre, là, s'il y a quelque chose à critiquer, ça prouve simplement que cette nation est prête pour le jugement. C'est vrai. Forcément qu'il y aura un jugement et il n'y a pas moyen d'y échapper. Ils ne font qu'amasser des charbons ardents sur leur tête et tout. Et tellement, tellement dissociés du principe. Le principe d'un journal, c'est d'informer le public de tout ce qui se passe, que ce soit bon ou mauvais. Mais ils se sont éloignés de leurs principes. Et une fois qu'ils sont éloignés de leurs principes, alors ils n'accompliront pas leur but correctement. Et c'est pareil pour l'Église. Une fois que l'Église s'est éloignée de ses principes, elle ne peut jamais servir les saints correctement. Nous devons rester ensemble, nous devons nous unifier, nous devons être d'un même cœur, d'un même accord. Sinon, nous ne pourrons jamais servir ni Dieu ni les gens. À moins d'être d'un même cœur, d'un même accord, à soutenir les principes de la Bible et les choses que Dieu a dites qui sont vraies. Nous devons toujours les soutenir. Billy avait mis dans la pièce à Chicago, quelqu'un était venu vers lui, une femme avec son mari qui avait un cancer des poumons, il se mourait. Sa femme était une victime de la polio dans un fauteuil roulant et elle essayait de prendre soin d'un homme qui arrivait à peine à se mettre debout, qui avait un cancer au poumon. Et Billy lui a dit, il a dit, je suis désolé monsieur, il a dit, ça me ferait plaisir de vous donner une carte de prière. et il a dit, mais il ne m'en reste plus une seule. Et il a dit, eh bien, d'accord fiston, il a dit, ce n'est pas grave. Il a dit, nous nous sommes efforcés de venir jusqu'ici mais ce n'est vraiment pas facile pour nous. Billy a dit, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Il a dit, je vais aller chercher papa, je vais le faire rentrer, ensuite, je vais le faire sortir. Et il a dit, à ce moment-là, dès que vous aurez écouté son message, il a dit, alors prenez votre ou votre femme et vous, entrez dans cette petite pièce-là par laquelle je passe et je lui demanderai de prier pour vous. Oh, il a dit, c'est un beau geste de ta part fiston, je n'en demande pas plus. Voyez, voilà une attitude. Voyez, je n'en demande pas plus. C'est bien. Voyez. Et ce soir-là, Billy, quand il est entré là, contrairement même à ce qu'il avait dit, là, il y avait avec lui son beau-frère qui saignait, qui souffrait d'hémorragie pulmonaire et aussi sa belle-sœur qui saignait à l'estomac, qui avait des ulcères. Et ils étaient entrés là avec eux en prétextant les aider à entrer. On doit faire attention, sinon, on pourrait remplir toute une pièce, voyez-vous. mais après être passé là, à prier pour eux, nous avons reçu une lettre par la poste disant que cet homme est parfaitement guéri du cancer des poumons. La femme, son épouse, qui était dans le fauteuil roulant et sur pied, elle se déplace aussi normalement qu'avant. L'homme qui souffrait d'hémorragie des poumons, causé par la tuberculose, est complètement guéri. et son épouse est guérie de ses ulcères. Tous les quatre guéries d'un coup. Je me demande si les journaux voudraient publier ça. Voyez, 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 « Oh, mais Dieu est toujours Dieu. Il fait simplement les choses à sa manière à lui. Vous savez, et il est tellement bon. Nous sommes tellement heureux de savoir qu'il est Dieu. » L'autre matin, nous parlions d'un jeune prédicateur que nous connaissons qui avait l'habitude d'aller partout prier pour les malades et tout. Et il est allé prier pour une personne à l'hôpital de Louisville. C'était un cas de tuberculose et cette dame est morte. Ce jeune homme a dit, « Eh bien, il est inutile de... Dieu n'est pas... Il n'y a pas de Dieu. Il tiendrait sa parole. » Il a dit, « Je l'ai ouinte exactement comme le dit la Bible. S'il ne tient pas sa parole, il n'est pas Dieu. » Il a dit, « Ce n'est qu'un livre. » Bon, on serait porté à voir la chose comme ça, à moins de connaître Dieu. Ça, c'est une partie des Écritures, mais ce n'est pas toute l'Écriture. C'est sur la base de la foi de l'individu. Voyez ? Et j'ai dit à ma femme, j'ai dit, « Il s'est passé tant de choses qui me le font savoir qu'il y en a vraiment un. Je ne sais pas ce qui va m'arriver à la fin. Il se pourrait que je suive la même voie. Si jamais Dieu retirait sa main miséricordieuse de sur moi, je suivrai la même voie. Mais tant qu'il gardera sa main miséricordieuse sur moi et que je resterai sous sa conduite, je continuerai à avancer. » Mais j'ai demandé à Meda, j'ai dit, « Qui était dans la chambre ce matin-là après la vision où j'ai vu ma petite fille, Sharon ? » Au fait, l'autre jour, j'ai failli m'évanouir. J'étais dans la rue et vous connaissez mon histoire de la vision où je l'ai vue plus tard. Je regardais et j'ai vu venir à côté de moi une jeune fille qui descendait la rue ici à Jeffersonville, tout à fait identique à cette vision-là. Je n'ai pas pu m'empêcher de serrer mes mains ensemble. Elle ressemblait tellement à la vision que j'avais eue de ma petite Sharon. Là, elle était une jeune femme. Et après cette vision, ce matin-là, quand dans la gloire, Hope me disait, elle avait le bras autour de mes épaules. Elle disait, « Ne te fais pas de soucis pour nous, Bill. Nous sommes mieux comme ça. » Je voulais me suicider. Et elle a dit, « Ne te fais pas de soucis. Promets-moi que tu ne te feras plus de soucis. » Et j'ai dit, « Je ne peux pas promettre ça, Hope, parce que je me fais du souci. C'est plus fort que moi. » Et je suis sorti de la vision. J'étais debout dans cette chambre sombre. Et ce n'était pas une vision, ni une imagination. Mais son bras était encore autour de moi. Et elle me tapotait. « Je me suis dit, « Regarde un moment. Je ne sais pas ce qu'on appelle dans les jours. C'est une vision et j'ai appelé une trance. Je me suis dit, « C'est ce qu'elle est encore là. » « Est-ce qu'on est ici, Hope ? » Elle me dit, « Bill, vous me promettez que vous ne vous ne vous inquiétez plus plus de moi et Sharon. Parce que je suis au bout de la route. Je suis prêt pour commettre un suicide. » Je me suis dit, « Je me suis dit, un instant là. Ceci n'est pas, à cette époque-là, je ne savais pas comment appeler ça une vision. J'appelais ça une trance. J'ai dit, « Ceci, c'est… » « Sa main est encore là. » J'ai dit, « Es-tu ici, Hope ? » Elle a dit, « Bill, promets-moi que tu ne te verras plus de soucis pour moi et Sharon. » Parce que j'étais au bout de ma route. J'étais sur le point de me suicider. « J'ai dit, « Je te le promets. » « Elle m'a serré et elle m'a tapoté avec sa main. » « Amen. » « Et puis, je me suis dit, Hope, où est-ce ? » « J'ai dit, « Hope, où est-ce que tu es ? » « J'ai dit, je te le promets. » Elle m'a serré dans ses bras et elle m'a tapoté avec sa main. Et puis, j'ai dit, « Hope, où es-tu ? » J'ai avancé à tâton jusqu'à ce que j'ai saisi la petite chaîne de la lampe et je l'ai tirée. J'ai cherché partout, j'ai inspecté toutes les chaises pour voir s'elles y étaient assises. Il est Dieu. Il est Dieu aujourd'hui, tout autant qu'il l'était sur la montagne de la transfiguration quand Moïse et Élie sont apparus. Il est toujours Dieu. nous pouvons passer par beaucoup de difficultés et d'épreuves. Souvenez-vous simplement qu'il y a quelqu'un qui sait, qui éclaire le chemin, qui rend la chose réelle. I do not know what's behind the curtain, but I know one thing, I'm pressing towards the mark of the high calling, every day trying to live for that great event that will take place someday when I shall see Him face to face and tell the story saved by grace. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière le rideau, mais je sais une chose, je cours vers le but de la vocation céleste. Tous les jours, j'essaie de vivre pour ce grand événement qui aura lieu un jour quand je le verrai face à face et que je raconterai l'histoire sauvée par grâce. C'est pour ce jour-là que je vis, laissant en arrière les choses qui y sont. Je veux courir vers le but, continuer simplement à avancer. Je veux que ce tabernacle, maintenant que vous êtes sur pied, je veux que vous continuiez à courir vers le but de la vocation céleste. Quoi que vous fassiez, soyez fermement attachés les uns aux autres. Ayez l'esprit de clan le plus possible, mais en gardant toujours un bras tendu vers l'extérieur pour aller chercher quelqu'un d'autre pour les faire entrer. Mais quant à cette foi que nous prêchons maintenant et pour laquelle nous combattons, ne vous en éloignez pas d'un pouce. En effet, si vous croyez que je suis son serviteur, c'est ceci le programme de Dieu. Ce ne sera jamais dans la majorité, ce sera toujours dans la minorité. Ça a toujours été et ce sera toujours comme ça. Mais souvenez-vous, il est écrit « Ne crains point, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume. » Maintenant, il y a un groupe de fonctions dans notre Église. Diacres, administrateurs, surveillants de l'école du dimanche, pasteurs, selon l'ordre établi dans notre Église. « Et vous, les gens, qui ont élu ces officiers et ce pasteur, je suis juste un ordinateur qui se passe et qui se passe et qui se passe et qui se passe. » Et c'est vous-même qui avez élu les frères qui occupent ces fonctions et le pasteur. Moi, je suis simplement le surveillant général. Je suis là pour veiller à ce que tout se déroule bien et pour donner des conseils et ainsi de suite. « Vous êtes le seul qui a élu votre pasteur, vous a élu vos trustees, vous a élu vos deacons, vous a élu tous les officiers dans cette Église, vous, les gens. Et c'est votre duty de se passer par ces hommes. Ils font des erreurs, ils sont mortels, ils sont juste hommes. Et ils font des erreurs. C'est vous qui élisez votre pasteur, qui élisez vos administrateurs, qui élisez vos diacres, qui élisez chaque fonction qu'il y a dans cette Église. C'est vous-même et c'est votre devoir de soutenir ces hommes, voyez-vous, car ils commettront des erreurs. Ce sont des mortels, ce ne sont que des hommes, ils commettront des erreurs. Mais si le président des États-Unis commett une erreur, est-ce qu'on le renvoie comme président ? On oublie ça et on va de l'avant. C'est comme ça que nous voulons faire dans notre Église maintenant. Je l'écoutais prier il y a quelques instants pour les diacres et d'entendre là-derrière, à la porte, un témoignage des administrateurs que vous êtes tous d'un même accord. Maintenant, restez comme ça. Maintenant, vous, les membres, soutenez ces administrateurs, ces diacres, et ce pasteur. Et souvenez-vous, une fois que vous êtes unis comme ça, souvenez-vous que c'est le rôle du diable de faire en sorte que cette unité soit brisée. Or, ça l'a toujours été et ça le sera toujours. Mais vous, soutenez vos frères qui occupent ces fonctions. C'est de ça que je voulais parler. C'est de ça que je voulais parler. Je vous ai aussi quelque chose pour le bulletin de la boîte ce matin sur la rencontre de la boîte et leur autorité. Et ça va être sur la boîte et j'ai une copie pour le frère Roberson qui est le président des trustees. Et puis, j'ai une copie pour le frère Collins qui est le président de la boîte. Et puis, j'ai aussi ici quelque chose pour le tableau d'affichage ce matin concernant les réunions des conseils et les pouvoirs de ceux-ci. On mettra ça sur le tableau d'affichage. J'en ai une copie pour le frère Roberson qui est président des administrateurs. Et j'en ai aussi une copie pour le frère Collins je pense qui fait fonction de président du conseil des diacres. Et maintenant, toutes ces fonctions sont établies conformément à l'écriture. Ils doivent avoir les règles bibliques de ce qu'ils doivent faire. Par conséquent, les administrateurs ont leur fonction à eux et les diacres ont leur fonction à eux. Le surveillant de l'école du dimanche a sa fonction à lui. Et le pasteur est le chef du troupeau. Or, ils ont selon chacune de ces fonctions des choses en commun. Alors, je pense que vous ne devriez pas avoir vos réunions ensemble mais séparément selon chaque fonction parce que les diacres n'ont rien à dire aux administrateurs à moins d'avoir quelques affaires à leur soumettre. Et vice-versa, les administrateurs sont responsables des finances et de ce qui concerne le bâtiment. Ils n'ont rien à voir avec les diacres. Les diacres sont les policiers de l'église et les assistants du pasteur et les administrateurs sont responsables de tous les biens. Les administrateurs n'ont rien à voir avec le côté spirituel et le diacre n'a rien à voir avec le côté financier. Par conséquent, ça doit être et le surveillant de l'école du dimanche est responsable de son école du dimanche. Donc, j'ai tous à rédiger et taper à la machine pour qu'on le mette sur le tableau d'affichage. Et puis, nous allons aussi mettre dans un cadre la doctrine que défend l'église et l'afficher dans un cadre ici dans l'église. Ce que nous défendons les principes, la doctrine de l'église. Or, pour être une église, nous devons avoir une doctrine. Nous ne plantons pas de jalons pour dire nous allons jusque-là pas plus loin. Dans la communion fraternelle avec tout le monde, nous allons aussi loin que Dieu nous permettra d'aller dans ses écritures avec les gens. Alors, serrez-vous les coudes, soyez d'un même accord, d'un même cœur et allez de l'avant pour Dieu. Voilà ce que Dieu veut que nous fassions. Maintenant, prions. Ensuite, nous aborderons la parole. Oh, précieux Seigneur, nous sommes maintenant à approcher la parole divine ou la rédition de cette parole. Oh, précieux Seigneur, maintenant nous sommes sur le point d'aborder la parole divine ou la lecture de cette parole. Que ton Saint-Esprit nous interprète ce dont nous avons besoin. Donne-nous de parler, Seigneur, d'agir et de vivre en sachant que nous sommes tous tes enfants par grâce puisque tu nous as appelés. Qu'il y ait une communion fraternelle dans cette église car nous sommes sur le point d'émerger dans un grand mouvement. C'est ce qu'il nous semble qui va susciter d'autres ministres pour aller dans les champs de mission là-bas ou si tu devais m'envoyer dans différentes régions du monde pour y établir la foi, je pourrais alors présenter un ministre prêt, disposé et formé pour prendre la relève. et que la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes et que nous défendons bravement devienne un cercle tout autour du monde, accorde-le, Seigneur. Que ce petit tas de mauvaises herbes c'est ce qu'il était le jour où nous te l'avons consacré. Qu'ici une église prenne naissance, Seigneur, d'où sortiront des ministres, des évangélistes, des docteurs et des missionnaires qui iront vers toutes les régions du monde. Nous nous demandons ce matin une prière spéciale pour nos frères et nos frères qui souffrent maintenant. Mais nous savons que nous sommes tous à ces tests. Tout le fils qui venait à Dieu doit être chassé, essayé, et si nous 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 dénons facilement et nous retournons de la mort, nous sommes les enfants illégitifs et pas les enfants de Dieu. Nous voudrions demander ce matin une bénédiction spéciale pour notre frère et notre sœur Stryker qui souffrent en ce moment. Mais nous savons que nous devons tous subir ces épreuves. Chaque fils qui vient à Dieu doit être châtié, mis à l'épreuve. Si nous abandonnons facilement et que nous faisons demi-tour, alors nous sommes des enfants illégitimes et non les enfants de Dieu. Donne à frères et sœurs Stryker la force et la puissance pour qu'ils restent à leur poste, quitte à devoir mondier leur nourriture, mais que ta main bénissante soit sur eux. En effet, nous ne savons pas, mais il se pourrait que ce soit grâce à cet effort même que tu montres aux Autochtones de l'Afrique ce qu'est un vrai chrétien. Accorde le Seigneur, maintenant, que tout cela se fasse selon ta volonté. Bénis ce pasteur, frère Neuville. Nous te prions, Seigneur, de faire de lui un berger du troupeau, comme tu l'as fait dans le passé. Et nous n'oublions pas sa charmante petite épouse qui est très malade. L'ennemi voudrait laisser, frère Neuville, ce groupe d'enfants sans mère, mais nous nous tenons là et nous plaçons par la foi, le sang de Jésus-Christ entre cet ennemi et notre sœur. Que ton esprit, Seigneur, soit grand sur elle, sachant que toutes les femmes sont destinées à traverser cette vallée, des ténèbres de cet âge. Mais nous te prions d'être avec elle. bénis ces petits-enfants. Elle sera nerveuse maintenant et agitée, mais que le Saint-Esprit soit à la porte de la miséricorde en tout temps pour cette famille. bénis notre conseil des administrateurs, notre frère Wood et notre frère et notre frère Egan, frère Robertson et tous les autres, Seigneur, les diacres, les administrateurs et tous ceux qui œuvrent ensemble dans l'Église. Nous te prions, Seigneur, de leur donner, d'exercer leur mandat dans la sainteté et la justice. bénis les seigneurs ceux qui ont exercé des fonctions dans le passé et nous te prions de continuer à être avec nous tous de sorte qu'on nous connaisse comme une Église qui œuvre dans l'unité, dans l'esprit et dans l'amour du Seigneur. Nous te prions maintenant de nous dispenser la parole selon nos besoins alors que nous lirons dans ta parole écrite car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. En priant, je pensais pendant que nous bénissions ou que nous demandions des bénédictions pour notre conseil moderne, notre nouveau conseil des administrateurs et ainsi de suite. Je pensais à notre frère Freeman, à frère Dietzman et à ceux qui sont assis ici qui ont été de bons collaborateurs précédemment. Nous voulons rendre grâce à Dieu de leur service loyal. Que le Seigneur soit toujours avec eux pour les bénir et les aider. Je voudrais lire avant. Souvenez-vous de ceci, là, le tableau d'affichage et tout et les réunions qui auront lieu prochainement. Et nous sommes heureux d'avoir avec nous cette matinée. Je peux dire comme ça, un homme qui a été très précieux pour moi dans les temps passés et précieux maintenant, un bon frère Fred Soffman et sa wife de Saskatchewan, Canada, qui est ici pour sojourner avec nous. Dans notre nation, un sojourner, mais dans notre fellowship, un frère amour. Nous sommes heureux d'avoir parmi nous ce matin, eh bien, je pourrais le dire comme ceci, un homme qui m'a été très précieux dans le passé et qui m'est précieux maintenant, un bon frère, Fred Soffman et son épouse de la Saskatchewan au Canada, qui est ici pour séjourner avec nous dans notre nation. Il est ici pour demeurer dans le pays, mais dans notre communion fraternelle, il est un frère bien-aimé, frère Fred Soffman qui est assis là-bas. C'est lui qui a organisé la campagne pour moi quand j'étais au Canada. et un autre précieux frère qui était aussi autrefois canadien, qui a été un homme d'affaires et qui peut prouver au monde qu'on ne peut pas donner plus que Dieu. Lui et son copain ont créé une fondation dont les fonds sont destinés à la construction d'un bâtiment ou aux missions étrangères, une fondation. Ils m'ont fait venir à Auckland pour une réunion et ils ont dit qu'ils avaient l'argent, qu'ils allaient tout parrainer par leur fondation. Frère Fred et moi, nous avions essayé ça avec de l'argent que frère Fred avait. que je n'avais pas voulu accepter à titre individuel. Et donc, nous avions décidé de donner ça aux Canadiens, de ne même pas ramasser d'offrandes. Mais ça n'a pas vraiment été un succès. Les réunions se sont bien passées, mais vu que nous n'avions pas ramassé d'offrandes... Je ne me souviens si la church est worth 100 millions d'euros, vous devez toujours le Dieu de prendre une offrande. C'est une partie de la worship. Et vous vous roubez ça, tant que j'ai été contre le money et des choses comme ça, je me suis dit que quand un homme est mauvais, vous devez admettre que vous êtes mauvais. Parce que le frère Fred et moi ne sont pas payés. peu m'importe que l'église vaille 100 milliards de dollars, on le doit quand même à Dieu de ramasser une offrande. Ça fait partie de l'adoration. Et vous voulez ça, autant je suis contre l'argent et ces choses-là. J'ai découvert que quand un homme a tort, autant admettre qu'on a tort. En effet, frère Fred et moi, nous avons constaté que ça n'a pas vraiment donné un bon résultat. Et frère Borders, quand j'ai quitté frère Fred et que je suis allé vous rencontrer à Auckland, j'ai dit « Ne faites surtout pas ça. Faites passer le plateau à offrandes. Ramassez une offrande. Et ce que vous aurez récolté, remettez-le dans votre fondation pour une autre réunion quelque part. » Et avant la fin des services, frère Borders et ses amis sont venus me dire « Tout ce que nous avons mis dans la réunion est déjà recueilli. » Et puis, il y a quelques jours, il a organisé une réunion à San Jose en Californie où il a réuni, je pense, 60 ou 70 églises dans la vallée de toutes les différentes confessions qui ont toutes collaborées. Nous avons eu une réunion formidable et nous allons y retourner en novembre. « Nous sommes heureux que vous soyez parmi nous, frère Borders et frère Fred, assis là-bas au fond. Ces hommes vous sont peut-être inconnus, à vous, mais ils ont été des frères précieux pour moi sur les champs de mission. Ils combattent pour la foi que nous défendons. « Dieu vous bénisse, frère. » Nous sommes contents que vous soyez parmi nous ce matin, dans notre petit tabernacle ici. Il n'est pas très beau, mais il y a quelque chose ici. Nous savons que Dieu habite ici, voyez-vous, alors nous sommes heureux de ça. Et il y a d'autres précieux frères, si j'avais le temps, je les nommerais, qui sont parmi nous aujourd'hui. Maintenant, j'envisage et je prie, c'est que dans quelques jours, si le Seigneur le veut, je voudrais aller, je me sens conduit, je ne l'ai pas encore annoncé. La prochaine réunion dans l'Oyo pourrait être avec frère Sullivan au terrain de camping très prochainement. C'est seulement un trajet d'une centaine de mille pour aller là-bas, je pense. Gene, quelque chose comme ça. Ce sera un beau voyage si vous n'avez rien de prévu pour vos vacances, si le Seigneur continue à nous conduire. Un homme très bien et nous avons beaucoup d'estime pour frère Sullivan. Beaucoup. Ce n'est qu'un... Il est maire de la ville. Il a été simplement un ex-maire et ce n'est qu'un homme du Kentucky à l'ancienne mode. C'est tout ce que je peux dire de lui. Quand je l'ai rencontré l'autre jour, dans... Tous les deux, nous avons grandi là-bas, dans les montagnes du Kentucky. Il m'a dit « Est-ce que tu as toujours ton Asafetida autour du cou, Billy ? » Maintenant, vous savez qu'il est vraiment, vraiment du Kentucky. Maintenant, prenons... Je ne dis pas ça pour manquer d'égard envers mes frères du Kentucky qui sont ici, frères Jeffreys et les autres. Moi aussi, je suis du Kentucky. Vous savez, je vous dirai une chose que nous sommes. Nous ne sommes pas du Kentucky et nous ne sommes pas non plus américains. Nous sommes des pèlerins et des étrangers. Nous cherchons une ville à venir. Maintenant, pour la lire, nous allons lire le livre d'Exodus pour quelques minutes. Je souhaite lire du chapitre 23 et du 20 verset 23 inclusif. Maintenant, pour la lecture, lisons dans le livre de l'Exode pendant quelques instants. Je voudrais lire au chapitre 23 du verset 20 au verset 23 inclus. Je voudrais tirer un sujet ce matin comme ceci, de ceci plutôt, une délivrance totale et je ne parlerai pas longtemps. Là, j'attendais pendant que vous preniez le livre et le chapitre. Behold, I send an angel before thee to keep thee in the way and to bring thee to the place which I have prepared. Beware of him, obey his voice, provoke him not, for he will not pardon your transgressions, for my name is in him. I'm sure that the congregation knows who this angel was. My name is in him. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Je suis sûr que l'Assemblée sait qui était cet ange. Mon nom est en lui. et si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, Phérésiens, Cananéens, Éviens et Jébusiens et je les exterminerai. Que le Seigneur bénisse sa parole alors que nous parlerons maintenant pendant quelques instants, s'il vous plaît. Je réfléchissais sur ce sujet d'une délivrance totale. L'Église a été dans la minorité. Elle sera toujours dans les membres jusqu'à ce que Jésus vienne. Mais elle vit sous ses privilèges de Dieu. L'Église a été dans la minorité. Elle le sera toujours quant aux membres jusqu'à ce que Jésus vienne. Mais elle vit au-dessous des privilèges que Dieu lui a donnés. Si seulement nous savions que ceci est l'Église du Dieu vivant, non pas le Branham Tabernacle, mais le Branham Tabernacle en est simplement une partie. Il y a d'autres tabernacles semblables d'un bout à l'autre du pays. Frère Snelling, ce soir, il va avoir un service de baptême. J'ai oublié, frère Curtis m'avait dit d'annoncer ça ou il m'avait dit hier qu'il allait faire ça. Il va avoir un service de baptême et s'il y a quelqu'un ici qui n'a encore jamais été baptisé, eh bien, frère Snelling serait heureux de le faire ce soir. C'est au Tabernacle de la Sainteté à Utica. Et frère Junior Jackson à New Albany. Il y a beaucoup d'églises semblables d'un bout à l'autre du pays. Mais nous vivons tous, on dirait, plus ou moins comme si nous étions vaincus. J'ai oublié de la frère Neville annoncer ce soir qu'il m'a appris à mon avis que les gens semblent de l'église de la délivrance. Il semble être quelque chose que les gens ont vu et qu'ils le poussent à l'autre et qu'ils disent « Oh, Dieu peut le faire. » Mais ce n'est pas l'attitude. J'ai entendu frère Neville annoncer ce matin, j'étais là derrière, que c'est comme si ça m'était venu à l'esprit que les gens, semble-t-il, s'éloignent de la délivrance. Ça semble être quelque chose que les gens ont vu et alors ils mettent ça de côté. Oh, eh bien, Dieu peut le faire. Mais ce n'est pas la bonne attitude. Moïse, là, quand il a été appelé par Dieu, il était un prophète total, complet. quand Dieu envoie un homme pour faire quoi que ce soit, il l'équipe complètement de tout ce qu'il lui faut. Si Dieu appelle un homme pour faire un prophète, il met quelque chose dans lui pour le prier. Si il le appelle un homme pour faire un apprenti, il met quelque chose Si il le appelle pour être un prophète, il met quelque chose dans lui pour voir des visions et être un prophète. Dieu toujours complètement équipe son homme. Si Dieu appelle un homme à être un prédicateur, il met quelque chose en lui ce qu'il faut pour prêcher. S'il l'appelle à être un docteur, il met quelque chose en lui ce qu'il faut pour enseigner. S'il l'appelle à être un prophète, il met quelque chose en lui ce qu'il faut pour voir des visions et pour être un prophète. Dieu équipe toujours complètement son homme. Et c'est exactement ce qu'il a fait quand il a envoyé Moïse en Égypte. Il l'a élevé d'une certaine façon, il l'a instruit d'une certaine façon et il l'a modelé et l'a formé et l'a façonné. Après qu'il avait promis à Abraham des centaines d'années auparavant qu'il délivrerait les gens, alors il avait prévu qu'il formerait Moïse exactement comme Moïse l'a été. Moïse était un prophète complet et alors puisqu'il était un prophète complet alors tout comme vous si vous êtes un chrétien Dieu ne fait pas de demi-chrétien Dieu fait des chrétiens complets. Dieu ne fait pas de demi-prédicateurs mais le prédicateur peut être un demi-prédicateur et Dieu fait de ses enfants des chrétiens mais parfois ils sont des demi-chrétiens seulement ce n'est pas l'intention de Dieu qu'ils soient comme ça. Ce sont leurs propres voies qui se sont mêlées au plan de Dieu pour leur vie et c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Dieu ne veut pas qu'ils soient des demi-chrétiens ou des demi-prédicateurs faisant des compromis de part et d'autre ou il veut qu'ils se tiennent complètement à la brèche. Or Moïse, Dieu avait fait de lui un prophète complet pour une délivrance complète et Moïse était complètement livré entre les mains de Dieu. C'est pour ça qu'il était alors ce qu'il était. Il était tellement complet en Dieu que Dieu pouvait avoir confiance en lui. Je me demande ce matin si nous avons délivré notre propre will et nous avons complètement à Dieu que Dieu puisse nous confier le place qu'il nous a posé. Je me demande ce matin si comme chrétiens nous avons abandonné notre propre volonté et si nous nous sommes complètement abandonnés à Dieu à tel point que Dieu peut avoir confiance en nous dans la position où il nous a placés. Je me demande ce matin si moi-même je pourrais être tellement abandonné à Dieu que Dieu pourrait avoir confiance en moi pourrait avoir confiance en Frère Neuville pourrait avoir confiance en notre conseil des administrateurs en notre conseil des diacres ou aux membres de notre église. Nous avons tous une place et nous avons un devoir. Le ministre a une place son devoir son devoir c'est de se tenir là et de prêcher les richesses insondables de Christ sans faire de compromis s'il est appelé à être un prédicateur. Il n'usera d'aucun ménagement envers qui que ce soit s'il est appelé à être un membre de ce groupe-là alors il ne fera aucun compromis. Si l'église croit qu'on ne doit pas jouer à des jeux d'argent alors ce membre ne devrait jamais toucher à un jeu de cartes. Nous ne croyons pas à la boisson. Il devrait tourner la tête complètement de la boisson. Si nous ne croyons pas aux jeux d'argent ni au tabac le membre de cette église-là ne devrait jamais toucher à une telle chose. Dieu donne une délivrance complète. Quand nous le faisons si nous nous complètement nous délivrons à lui. Si nous nous complètement nous délivrons à lui. Alors Dieu peut vivre dans nous. Christ l'espoir de la gloire. Amen. Il peut se refler de nous qu'en nous il le fera si nous nous abandonnons complètement à lui. Si nous nous remettons complètement entre ses mains alors Dieu pourra vivre en nous. Christ l'espérance de la gloire il pourra se refléter en nous alors que nous nous enlèverons du chemin. alors nos pensées seront ses pensées. Vous imaginez que Christ tombe un cigare ? Vous imaginez que Christ tombe ou joue des cartes ? Si votre spirit est partie de son spirit il veut être sur votre confession mais vous permettez au devil de venir et de l'enlever et de l'enlever pouvez-vous vous imaginer Christ en train de fumer un cigare ? Pouvez-vous vous imaginer Christ en train de prendre un verre ou de jouer aux cartes ? Alors si votre esprit est une partie de son esprit il veut qu'il en soit ainsi par votre confession mais vous permettez au diable d'entrer et de prendre le contrôle et pendant tout ce temps tout au fond de votre coeur vous savez que vous avez tort quand vous faites ces choses et quand un membre parle contre l'autre vous savez que c'est pas vous êtes commandés de prier pour l'un autre pas de parler contre l'autre mais de l'amour l'autre et si quelqu'un est sous on va l'autre aide et qu'un membre dise du mal de l'autre membre vous savez que c'est mal ça vous avez reçu l'ordre de prier les uns pour les autres non pas de dire du mal les uns des autres mais de vous aimer les uns les autres et si quelqu'un est abattu relevons-le aidons-le alors ça fera de nous un groupe de croyants unis or quand nous n'obéissons pas à ça alors nous n'obéissons pas à Dieu et Dieu n'est pas content de nous par conséquent notre église nos fidèles ne peuvent pas prospérer l'église ne peut pas avancer c'est parce que nous sommes tous désunis comme Jésus l'a dit un peu de le vin fait lever la pâte maintenant si le conseil de l'église ou par exemple les diacres s'il venait dire que nous devrions s'il pensait que nous devrions construire un nouveau tabernacle si c'est le vote des diacres et si on a consulté les administrateurs et qu'ils n'ont pas l'argent pour le faire alors ils auront un programme de construction comme ce que nous avons maintenant ensuite c'est présenté à l'assemblée générale comme on devrait être toute l'église être souveraine puis si l'église vote en faveur du nouveau tabernacle alors nous devrions tous ensemble collaborer à la construction de ce nouveau tabernacle franchement moi-même quand ils m'ont parlé d'un nouveau tabernacle j'étais contre cette idée là c'est vrai j'ai dit nous n'avons pas vraiment besoin d'un nouveau tabernacle je vais probablement partir d'ici très bientôt puisque le seigneur si ce qu'il m'a montré se réalise qu'avons nous besoin d'un nouveau tabernacle nous n'avons pas l'argent pour ça fait la force l'église Alors, nous nous rallions à l'Église et nous avançons avec l'Église. Et je donne mon appui à ça pour faire tout ce que je peux, voyez-vous, pour donner un coup de main à l'Église. Ça devrait être le motif de chaque chrétien et de chaque personne dans l'Église, c'est de nous unifier et de nous serrer les coudes. Ce pour quoi l'Église vote, c'est ce que nous devrions soutenir. Alors, disons par exemple qu'on veut modifier quelque chose dans l'Église. Eh bien, alors si les administrateurs veulent ça, si quelqu'un d'autre veut ça, les diacres, s'ils veulent modifier quelque chose, on présente ça devant l'Église. Alors, l'Église réunit. Et si notre idée là-dessus semble un peu différente de celle de l'Église toute entière, sacrifions cette idée. Parce que c'est le seul moyen par lequel nous pouvons rester réunis. Et si cette Église continue seulement à avancer comme maintenant, et si elle s'unit, Dieu, il n'y a pas de limite à ce qu'il accomplira. Si nous nous serrons les coudes, nous devons nous serrer les coudes. C'est comme ça que nous voulons être. Tellement complet, les uns avec les autres. Et alors tellement complet entre les mains de Dieu. Et puis, nous devons avoir un homme dont nous croyons qu'il prêche la parole de Dieu. Si cet homme ne le fait pas, alors prenez quelqu'un qui le fait vraiment. Voilà la position que nous devons avoir. Si le conseil des administrateurs ne veut pas soutenir ce qui est juste, alors c'est votre devoir d'élire quelqu'un qui défendra ce qui est juste. Et après avoir fait ça, soutenez-le. C'est à vous d'y voir. Soutenez-le. Et tous ensemble, nous défendons une seule cause. C'est Dieu. Si un membre commet une erreur, ne le repoussez pas, aidez-le, relevez-le. Réunissez-vous, ayez un entretien les uns avec les autres. Voilà ce que l'Écriture dit. Quand nous commettons une erreur, allons-nous auprès de Dieu. Avant d'aller auprès de Dieu, nous devons aller auprès de la personne que nous avons offensée. J'ai dû faire ça dernièrement. Je sais que j'avais mal agi. J'avais menti. J'avais incité ma femme à mentir. Je crois que je vous en ai parlé, ici à l'Église. C'était il y a quelques jours, il n'y a pas longtemps, il y a à peu près six semaines de ça. Les avocats m'avaient tellement perturbé avec cette enquête que je ne savais plus trop où j'en étais. Je venais de rentrer du bureau pour dîner. Le numéro de téléphone privé a sonné et Meda est allé répondre au téléphone. Elle a mis sa main sur le combiné. Elle a dit, c'est encore les avocats. Je ne pouvais pas s'arrêter l'autre soirée. Ma tête se sentait comme si elle se déroule. Je me perds ma tête. Ils me mettent de là, de là, de là. Je me dis que je ne peux pas s'arrêter. J'ai dit, je ne pourrais pas endurer une autre soirée de ça. On dirait que je suis en train de perdre la tête. Je perds la raison. Ils me pressent par ici, par là, par ici. J'ai dit, je ne peux pas supporter ça. Je me suis levé d'un bond. J'ai dit, dis-leur que je ne suis pas là. Et je me suis précipité derrière la maison. Quand je suis revenu, Meda est très consciencieuse pour ces choses. Elle est venue me voir à la porte. Elle était au bord des larmes. Elle a dit, Bill, est-ce que c'était la bonne chose à faire ? Vous savez comment vous êtes. Je sais comment moi, je suis. J'ai dit, bien sûr, je n'étais pas ici à ce moment-là. Je savais que Dieu m'avait condamné pour ça. J'ai dit, je n'étais pas ici à ce moment-là. Elle a dit, mais tu étais ici quand il a appelé. Cet après-midi-là, je suis allé prier pour un bébé malade. Avant de quitter la maison, le téléphone a sonné de nouveau. Et le petit Joseph est allé vite saisir le téléphone. Et il a dit, papa, tu veux que je leur dise que tu n'es pas là ? Voyez-vous comme le péché corrompt. Quel genre de famille on aurait là à la fin ? 1 John, le 5e chapitre et le 21e verset, Si nos cœurs ne nous condamnent pas, alors nous avons confiance en Dieu. Mais si nos cœurs nous condamnent, comment nous pouvons avoir confiance en Dieu ? 1 John chapitre 5 au verset 21 dit, Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Mais si notre cœur nous condamne, comment pouvons-nous avoir de l'assurance devant Dieu ? Nous savons que tant que nous avons un péché qui n'est pas confessé, il ne nous exaucera jamais. C'est fort. Mais c'est... L'Église a besoin de ces choses. Alors, je me suis mis à prier pour ce bébé. Et au moment où j'allais lui imposer les mains, le Seigneur m'a repris. Il a dit, Tu as dit un mensonge. Tu n'es pas digne de prier pour ce bébé. Je me suis mis à prier pour ce bébé. Je me suis détourné de cet homme. J'ai dit, Monsieur, attendez-moi ici. Je dois aller rectifier quelque chose. J'ai appelé l'avocat et je suis allé au bureau. Je l'ai fait venir. J'ai dit, Écoutez, monsieur, j'ai dit un mensonge. J'ai fait mentir ma femme. Elle a dit que je n'étais pas là. Et je m'étais précipité derrière la maison. J'ai confessé ça. Et je lui en ai parlé. Il s'est avancé et il a mis les mains sur mon épaule. Il a dit, Frère Branham, J'ai toujours eu confiance en vous. Mais maintenant, J'ai plus confiance que jamais. Un homme, il a dit, Qui est prêt à réparer ses torts. Je lui ai dit, J'ai dit, Je me suis mis à prier pour un bébé. Et le Seigneur me condamnait vraiment dans mon cœur. Parce que je savais que j'avais mal agi. Alors, le lendemain, Ma femme m'a dit, Où vas-tu ? J'ai dit, À ma caverne. Et je suis allé à ma caverne, Au nord de Charlestown, Là où je vais depuis des années. J'y suis entré, Et j'ai prié toutes ces journées-là. Oh Dieu ! Ne me laisse plus jamais faire une chose pareille. Pardonne-moi, Seigneur. Car au moment où j'allais imposer les mains aux malades, Pour prier, Là, j'ai eu la condamnation. Vers trois heures de l'après-midi, Je suis ressorti. Il y a un gros rocher, Juste là. Je suis monté sur ce rocher, Et je regardais en haut, En direction de l'est. Les mains en l'air. Je louais le Seigneur. C'était tellement calme là-bas. Et j'ai dit, Seigneur, Si seulement tu, Une fois, Tu as passé près de Moïse. Il a dit que c'était le, Quand tu l'avais caché dans le creux du rocher, Que ça ressemblait au dos d'un homme. J'ai dit, Voudrais-tu le faire de nouveau, Seigneur, Pour me faire savoir que je suis pardonné ? Et j'ai dit, Si tu veux bien m'aider, Et me mettre quelque chose à l'esprit. J'ai dit, Seigneur, Je ne suis pas très fort, Mentalement, Parce que je n'ai pas d'instruction. J'ai dit, Et je, J'essaye de te servir. Tu connais mon cœur. Et je ne, Je n'aurais pas dû faire ça. Je ne voulais pas faire ça. On aurait dit que j'étais en train de perdre la tête. Tellement j'étais nerveux. Et j'ai fait ça sous l'impulsion du moment, Quand Satan m'a pris au piège. J'ai dit, Si tu m'as pardonné, Alors permets-moi de te voir, Seigneur. Dieu est mon juge, Juste à côté de moi, Dans un petit coin des buissons, Il y a eu comme un vent Qui s'est mis à soulever un tourbillon. Il est venu directement le long de la paroi de la caverne, Là où j'étais. Et il est reparti à travers les bois. Oh frère, Une paix qui surpasse toute intelligence m'a envahi. Et j'ai crié, J'ai pleuré, J'ai poussé des cris. Je sais que mes péchés m'ont été pardonnés. Voyez-vous, J'étais désunide avec Dieu. Je ne pouvais pas obtenir la délivrance de ce bébé. Et le lendemain même, Un homme qui était venu du Chicago, Un homme remarquable, Un catholique nouvellement converti, Les valvules de son cœur Avait onflé comme une chambre à air gonflée. Et on voulait les inciser depuis longtemps. C'est ce qu'on voulait faire, Mais il ne le leur permettait pas. Finalement, Il a trouvé une interview. Les interviews, On s'estime avec eux Until we find out what's wrong. And the man, And no more, Come in. Finalement, Il a obtenu un entretien. Ces entretiens, On reste là, Jusqu'à ce qu'on ait découvert ce qui ne va pas. Et cet homme venait à peine d'entrer Que le Saint-Esprit a remonté dans sa vie. Et il en a ressorti quelque chose Qu'il avait fait quand il était enfant de cœur A l'église catholique. Il a dit, C'est la vérité. C'est la pure vérité. Il a dit, Voulez-vous dire que c'était retenu contre moi ? J'ai dit, C'est la seule ombre que je vois dans votre vie. Il est reparti. Et il a dit au médecin, Il a dit, Très bien, Préparez tout maintenant. Nous allons avoir l'opération. Le médecin a dit, Nous allons vérifier de nouveau ce vieux cœur. Et quand il l'a examiné, Il a dit, Vous n'avez pas besoin de cette opération. Si nos cœurs nous condamnent, Nous ne voulons pas de délivrance. Nous ne voulons être une église réelle. Nous ne voulons pas être une église réelle. Ou aucune église à tout. Nous voulons être réellement christian. Ou aucune église à tout. Voyez, Si notre cœur nous condamne, Nous voulons une délivrance complète. Nous ne voulons pas être une demi-église. Nous voulons être une vraie église, Ou pas une église du tout. Nous voulons être des vrais chrétiens, Ou pas des chrétiens du tout. Nous voulons une délivrance totale De nos habitudes, De nos péchés, De nos mauvaises pensées, De nos mauvaises actions, De notre négligence, De tout ce que nous avons fait. Nous voulons une délivrance totale. Pour que, Quand les gens entreront dans cette église, Pour qu'on prie pour eux, Il n'y ait que ce petit groupe, Qui ne dépassera peut-être pas 100 ou 200 personnes assis ici, Mais ils seront complètement Entre les mains de Dieu, Et quand nous prierons, Alors Dieu nous exaucera des cieux. Dieu veut quelqu'un Qu'il pourra tenir dans sa main, Quelqu'un dont il pourra dire, J'ai confiance en lui. Mon serviteur malade que voici, Je peux l'envoyer au Branham Tabernacle, A Jeffersonville. Ce groupe de gens-là Est d'un même accord. Quelque chose se produira. Et bien regardez ce qu'il fait pour nous, Et bien regardez ce qu'il fait pour nous, Dans l'état où nous sommes. Qu'est-ce qu'il ferait, Si nous étions d'un même cœur, Et d'un même accord. Le seul moyen pour nous, C'est d'unifier nos cœurs, Avec l'amour fraternel. Le seul moyen pour nous d'y arriver, C'est d'unifier nos cœurs, Dans l'amour fraternel. De béir aux frères, Qui occupent des fonctions dans l'église. Et au pasteur, Et le pasteur de béir à Dieu. Alors Dieu agit à travers le pasteur, À travers le conseil, Jusque dans l'église. Et tous ensemble, Nous formons un seul bloc Pour le royaume de Dieu. Alors Dieu exaucera, Quand nous aurons un groupe unifié. Ne laissez rien vous nuire. Ne vous effrayer de rien. Or, voilà le genre de personne Que Dieu a destiné à prendre le pays. Moïse était complet. Il était un homme qui ne faisait pas de compromis. Si il y avait du remue-ménage, Des querelles et autres, Il ne faisait pas de compromis. C'est ce que Dieu veut de nous maintenant. Pharaon voulait consentir. Il a dit, Moïse, Vous pouvez tous partir. Mais alors, Laissez vos enfants. Ou laissez certains de vos troupeaux ici. C'est comme ça que le diable veut qu'un chrétien vienne. Il n'y a pas de mal à ce que tu adhères à l'église. Mais ne pardonne jamais à Jones. Il n'y a pas de mal. Si tu peux y apporter. Si tu peux aller. Tu n'as pas à renoncer au tabac, A la boisson, Aux mensonges, Aux vols, Aux critiques, A la médisance. Tu n'as pas à renoncer à ça. Adhère à l'église. C'est tout. Mais Moses n'était pas un compromis. Il voulait être délivré. Il a dit, Nous ne nous laisserons pas un chrétien derrière. Nous allons prendre tout ce qui nous a apporté. Mais Moïse n'était pas un faiseur de compromis. Il voulait une délivrance complète. Il a dit, Nous ne laisserons pas un seul ongle ici. Nous prendrons tout ce qui nous appartient quand nous irons adorer l'éternel. Voilà comment devrait être l'église. Nous prendrons la justice. Nous prendrons la sainteté. Nous prendrons le Saint-Esprit. Nous prendrons un groupe unifié quand nous irons à l'hôtel. Nous serons un vrai groupe. Nous ne laisserons rien derrière nous. Nous prendrons tout. Il ne restera pas un seul ongle ici. Vous savez, des gens peuvent prier de telle sorte que le diable soit obligé de lâcher prise. C'est comme ça que Moïse et son groupe ont fait. Ils sont arrivés là et ils se sont mis sous le sang. Vous avez remarqué, il n'y a pas eu de délivrance totale tant qu'ils ne se sont pas mis sous le sang. Moïse lui-même, il était unifié à Dieu mais Israël ne l'était pas. Il y avait encore du péché. Il murmurait contre Moïse et il disait « Pourquoi, pourquoi fais-tu ça ? Tu nous attires plus d'ennuis. » En effet, Pharaon doublait la quantité de briques qu'il devait faire et tout. Ça, c'était Moïse. Lui, il était complètement entre les mains de Dieu, totalement délivré de la garde de brebis pour garder les brebis de Dieu. Lui-même, il était totalement délivré. Mais le peuple n'était pas délivré parce qu'il y avait encore des murmures parmi eux. Un soir, quand Dieu avait décrété qu'on devait tuer un agneau, un type de Christ, et que le sang a été trempé dans l'hissop, c'est-à-dire une herbe toute simple, ordinaire, humble et appliquée sur le linteau de la porte et sur les poteaux, c'est là qu'Israël a été complètement délivré sans laisser un ongle là-bas. Tout ce qui leur appartenait a été délivré. Leur famille, leur bien-aimé et tout ont été délivrés quand ils se sont mis complètement sous le sang. C'est là que l'Église sera complètement délivrée. Quand tout aura été mis sous le sang, quand vos péchés auront été mis sous le sang, quand votre tabac, quand vos jeux d'argent, quand votre tricherie, quand votre vol, quand votre mensonge, quand tout aura été mis sous le sang, alors il y aura une délivrance totale. Si vous avez fait du tort à quelqu'un, réparer ça. Vous ne pouvez pas apporter ça sous le sang. Ça n'y restera pas. Vous ne pouvez pas l'apporter. Quelque chose vous empêchera de le faire. Quand votre self est complètement, totalement, brought under the blood, il y aura une délivrance totale. Amen. Quand votre moi aura été complètement, totalement mis sous le sang, il y aura une délivrance totale. Alors vous connaîtrez une liberté que vous n'aviez jamais connue auparavant. Quand tout aura été mis sous le sang, soumis au royaume de Dieu, alors il y aura une vraie délivrance. Jesus was completely, totally man. He could cry like a man. He could eat like a man. He could be tired like a man. He was completely, totally man in his physical being. And in his spirit, he was completely, totally God. Amen. So he made his flesh submissive to the spirit that was in him. Jésus était complètement, totalement homme. Il pouvait pleurer comme un homme. Il pouvait manger comme un homme. Il pouvait être fatigué comme un homme. Il était complètement, totalement homme dans son être physique. Et dans son esprit, il était complètement, totalement Dieu. Alors, il a soumis sa chair à l'esprit qui était en lui. voyez-vous, il a été tenté de toutes les manières, comme nous. Il était un homme, pas un ange. Il était un homme. Il a eu des désirs et des tentations exactement comme nous en avons. La Bible dit, il était un homme, pas un ange au-dessus de la tentation. Hebreu 1 dit qu'il a été, Hebreu 1,4 dit qu'il a été abaissé au-dessous des anges. Il était homme, complètement homme. Alors, Dieu a pris un homme complet pour produire une délivrance totale. Et il l'a rempli de son esprit. Le sad esprit était en lui sans mesure. Et il a été tenté comme nous avons été tentés. Et il était complètement Dieu. Il a prouvé quand il a éprouvé les morts. Quand il a arrêté la nature, les roisants et les ventes moindres. Quand il a parlé aux arbres et ainsi de suite, ils l'a obéi. Il était Dieu dans le cadre. Il était complètement Dieu. Il l'a démontré quand il a ressuscité les morts, quand il a arrêté la nature, les mers mugissantes et les vents violents. Quand il a parlé aux arbres et tout, ils lui ont obéi. Il était Dieu à l'intérieur. Et il aurait pu être un homme car il était effectivement un homme. Mais il s'est totalement et complètement remis comme homme entre les mains de Dieu pour être au service de Dieu. Et il est notre exemple. Nous sommes des hommes et des femmes. Nous sommes aussi des chrétiens. S'il est notre exemple, remettons-nous complètement entre les mains du Saint-Esprit afin d'être des sujets et du royaume de Dieu. Il était totalement homme. Il était totalement Dieu. Mais il a abandonné ses parties naturelles à son et ses parties physiques, sa propre pensée, ses propres actions, ses propres soucis. Et je fais uniquement ce qui est agréable au Père. Voilà, totalement délivré des êtres humains. Les sacrificateurs sont venus vers lui. Les grands hommes, ils disaient, Rabi, telle est telle chose. Et ils ont essayé de l'acheter pour qu'il adhère à leurs affiliations et à leurs dénominations. Mais il a été totalement délivré parce qu'il s'était confié en Dieu. Le psalmiste n'a-t-il pas dit « Tu le délivreras car il s'est confié entièrement en moi. » Voyez, je délivrerai mon unique des chiens parce qu'il s'est confié en moi. À l'heure où nous arriverons à la fin du voyage de la vie, c'est ce que je désire pour la mienne. Je sais que c'est ce que vous désirez pour la vôtre. Je désire qu'ils disent « Je le délivrerai des mâchoires de la mort car il s'est confié en moi. » Je le délivrerai de la tombe le matin de la résurrection. Je le délivrerai totalement âme, corps et esprit parce qu'il s'est confié en moi. Toutes les œuvres de Jésus étaient complètes. Tout était complet. Il délivrait totalement. Il a totalement délivré le lépreux de la lèpre. Il a totalement délivré la femme à la perte de sang de sa perte de sang. Il a totalement délivré le monde du péché quand il est mort au jour de l'expiation. Il a totalement délivré tout péché. Il n'a pas besoin de vivre sous les gens privilégiés. Il n'a pas besoin de vivre dans un pays défié car il défié le défi. Il a pris toutes les principales et les pouvoirs et les subduit sous ses pieds et ils n'ont pas de droit légal pour vous délivrer. Il a délivré l'église. Alors, nous n'avons pas besoin d'être des gens qui vivent au-dessous de leurs privilèges. Nous n'avons pas besoin de vivre dans un état de défaite parce qu'il a vaincu le diable et il a pris toutes les dominations et les autorités et les a assujettis sous ses pieds. Alors, elles n'ont aucun droit légal de régner sur vous. Nous sommes christians. nous sommes des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Nous n'avons pas à laisser le diable nous imposer sa volonté. Christ nous a délivrés une délivrance totale. Nous nous a délivrés du mal. Nous nous a délivrés Nous nous a délivrés du péché. Il nous a délivrés des habitudes. Il nous a délivrés du commérage. Il nous a délivrés des propos injurieux. Il nous a délivrés de toutes sortes de saletés. Il nous a totalement délivrés. Et il nous a mis dans ses saintes mains une délivrance complète, totale. Il a délivré nos maladies. Il nous a délivrés de la maladie. En effet, nous avons un titre de propriété incontestable qui nous donne droit à ça. Alléluia ! Car il a été blessé pour nos transgressions. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il est notre guérisseur. C'est pourquoi cette petite 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 femme qui essaie de prendre un mari de cancer qui est mort. Amen. Elle a entré dans les rimes et dans la présence de Dieu. Elle a eu confiance et les docteurs ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. C'est pourquoi cette pauvre petite femme victime de la polio qui essayait de prendre soin d'un mari qui se mourait du cancer est entrée dans les sphères de la présence de Dieu. Elle avait la foi. Elle, les médecins avaient fait tout ce qu'ils pouvaient. Alors, elle a suivi les instructions de Dieu et elle a été totalement délivrée. les disciples ont eu une délivrance totale, une délivrance absolument totale. Pourquoi ? parce qu'ils étaient complètement et totalement remplis du Saint-Esprit. quand vous n'êtes qu'un membre d'église qui a serré qui a serré la main du pasteur ou qui a eu une petite expérience comme de sauter, de pousser des cris, de parler en langue ou quelque chose du genre. Et vous avez encore de la méchanceté dans votre cœur, des comportements bizarres, de dire des mensonges, de fumer la cigarette, de convoiter les femmes. Il y a quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Il y a quelque chose qui ne va pas car celui qui aime le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. On vous a induit en erreur. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Nous voulons tous ensemble nous unifier au Saint-Esprit. Tous les membres devraient s'unifier les uns aux autres. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il nous purifie de toute iniquité. Nous sommes délivrés des choses du monde. Jésus a dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Quand un membre aime tellement l'autre membre qu'il donnerait sa vie pour lui. » Quand une vilaine chose commence, que le monde extérieur, certaines femmes viennent vous dire « Mais voyons donc, ma chère, ça vautrait mieux pour toi que tu fasses ceci ou que tu fasses cela, que tu portes ceci, que tu fasses cela ou que tu fasses ceci et que tu sors de cette bande d'exalté » ou ainsi de suite comme ça. Nous sommes tellement unifiés à Dieu. Vous dites « Eh bien, frère Branham, c'est une tentation très forte. Mais c'est pour ça que Christ est mort. Le diable est vaincu. Nous voulons une délivrance totale. » Nous voulons une église qui est pure, propre, sans mélange, lavée dans le sang de l'agneau et remplie du Saint-Esprit avec des signes, des prodiges et des miracles délivrés totalement chacun. Dieu bien-aimé, tu n'acceptes que des choses qui sont totalement délivrées. Tu ne pourrais pas recevoir un sacrifice qui a un défaut. Tu ne recevrais jamais la prière d'une personne qui a du péché quelque part dans sa vie. Tu ne pourrais tout simplement pas faire ça, Seigneur. Tu ne l'as pas fait dans les âges passés et tu ne peux pas le faire aujourd'hui. Mais il faut que le sacrifice soit sans défaut. Seigneur Dieu, alors que nous nous déposons nous-mêmes sur l'autel comme vie sacrifiée, enlève de nous, ô Seigneur, toute tâche de péché. Je dépose complètement mon âme, mon corps, ma force, mes efforts avec cette église ce matin sur l'autel. Purifie-nous par ton sang et pardonne-nous tous les péchés que nous avons commis. Et que le glorieux Saint-Esprit demeure en nous en abondance et que sa présence nous accompagne en quittant ce tabernacle ce matin, si bien que nous serons en nous-mêmes qu'il nous a pardonnés. Alors la prière sera pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Accorde le Seigneur. Be thou nearest now. Bless us and keep us until we meet again at the evening service. May we come in with clean hands and a pure heart that you'll not turn down for we want a complete and total deliverance from anything Lord that would keep us from being the light of the world. A candle that's set on a hill not a bushel but a candle that sets on the hill that gives light to guide people's feet and the way that's right. Grant it Father we ask it in Jesus name and for his glory. Amen. Sois près de nous maintenant bénis-nous et garde-nous jusqu'à ce que nous nous retrouvions pour le culte de ce soir que nous y venions avec des mains propres et un cœur pur que tu ne rejetteras pas car nous voulons une délivrance complète et totale Seigneur de tout ce qui nous empêcherait d'être la lumière du monde une lampe qui est placée sur une montagne non pas sous le boisseau mais une lampe qui est placée sur la montagne qui donne la lumière pour guider les pas des gens sur le droit chemin Accorde le Père nous le demandons au nom de Jésus et pour sa gloire Amen I'm going to ask Doc I think he's back there one of the deacons is present that the church might read that's Doc come put this on the bulletin board so the church can see this and then je vais demander à Doc je pense qu'il est là bas au fond ou à l'un des diacres qui est présent pour que l'église puisse lire ceci Doc viens mettre ça sur le tableau d'affichage pour que l'église puisse voir ça en sortant et puis frère Collins s'il est ici est-ce que frère Collins est ici donne-lui l'autre All right let's see what to I had someone wanting an interview that's always granted we are glad and I have interviews you see the thing you do is call our number out there we had so much trouble up the house the church knows that this is strangers the church knows about it très bien monsieur et on va voir ce que il s'agit de quelqu'un qui voudrait avoir un entretien ça c'est toujours accordé nous sommes contents des entretiens j'en ai voyez-vous la chose que vous devez faire c'est d'appeler à notre numéro là-bas nous nous avons eu tant d'ennuis à la maison l'église le sait eux ce sont des nouveaux venus l'église est au courant on devrait mettre un petit bout de ça aussi je vais demander qu'on affiche ça dans l'église pour ceux qui viendront voyez-vous il y en a tellement que nous ne pouvons pas nous occuper de tout le monde mais on les prend un par un par numéro voyez et nous si vous voulez seulement composer Butler 2 1 5 1 5 1 Butler et n'importe quel membre qui voit quelqu'un qui a un besoin je suis toujours content de voir les gens mais nous avons une méthode habituelle il y a des gens qui ont déjà appelé plusieurs voyez-vous et nous les faisons passer un à un au fur et à mesure qu'on avance alors il y a autrefois on faisait ça un peu au hasard n'importe comment on passait on sautait les gens rentraient chez eux déçus et tout maintenant ils ont tout mis vraiment en ordre et c'est de ça que nous essayons de parler maintenant voyez-vous de tout mettre en ordre de façon parfaite et je serais content de voir ces chers gens s'ils veulent seulement composer Butler 2 15 19 1 5 1 9 et monsieur Mercier ou monsieur Gaud l'un des deux répondra au téléphone et vous dira exactement quand vous pourrez avoir un rendez-vous nous avons un local là-bas climatisé et prêt pour qu'on puisse y recevoir les gens et prier pour eux nous ne demandons pas mieux que de faire ça maintenant la raison pour laquelle je ne viens pas à l'église les gens pensent que je cherche à m'éloigner des gens ce n'est pas ça j'essaie précisément d'être tout à fait en ordre voyez c'est ce que je veux être je ne veux pas faire exception de personne Chaque personne n'importe qui n'importe où n'importe quand voyez-vous la couleur le credo n'ont rien à voir là-dedans on va là-bas et on rencontre les gens et s'ils ont un besoin on reste là avec Dieu jusqu'à ce qu'on ait la solution pour tout ce qui concerne des réunions s'ils veulent savoir quelque chose bien sûr on s'en occupe puis on classe ça pour ça c'est uniquement la conduite du Saint-Esprit et c'est comme ça je pense que c'est juste ça met tout le monde sur un pied d'égalité ainsi c'est sans acception de personne sans acception est-ce qu'il y a des gens qui étaient venus pour qu'on prie pour eux ce matin qui étaient malades et qui voulaient qu'on prie pour eux très bien il n'y en a pas alors chantons ce bon chant pour l'adoration qu'est-ce que nous pouvons chanter ce matin qu'est-ce qui peut effacer mon péché tu connais ça Teddy rien d'autre que le sang de Jésus qu'est-ce qui peut bon très bien vous voulez prier pour elle maintenant je vais prier pour cette dame imposer les mains à cette femme-ci voudriez-vous courber la tête avec moi alors tranquillement Dieu bien-aimé il y a une dame qui est très malade notre sœur présente son corps même pour enlever un cancer des autres à se tenir à la brèche pour les autres mais tu l'as délivré de ça Seigneur il y a quelques jours quand ces choses ont été connues donne-lui simplement de découvrir ça elle-même alors Seigneur elle saura que ça vient de toi je lui impose les mains et j'implore ta miséricorde pour cette autre femme qu'elle représente que la grâce de Dieu la puissance du Saint-Esprit s'il y a quoi que ce soit de mauvais dans notre cœur Seigneur révèle-le-nous d'abord puis nous irons réparer ça alors nous saurons que nous avons trouvé grâce devant Dieu que nous sommes en paix avec Dieu que nous recevrons ce que nous demandons parce que nous n'avons aucune condamnation accorde le Seigneur c'est au nom de Jésus que je prie Amen très bien qu'est-ce qui peut effacer mon péché rien d'autre que le sang de Jésus qu'est-ce qui peut me rétablir rien d'autre que le sang de Jésus oh précieux est ce flot qui me rend blanc comme neige je ne connais je ne connais point d'autre source rien d'autre que le sang de Jésus combien sentent que tous leurs péchés sont sous le sang chantons-le avec nos mains levées maintenant qu'est-ce qui peut effacer mon péché rien d'autre que le sang de Jésus qu'est-ce qui peut me rétablir rien d'autre que le sang de Jésus maintenant comme nous baissons les mains serrons la main de ceux qui sont autour de nous précieux est c'est ça tout autour blanc comme neige je ne connais point d'autre source rien d'autre que le sang de Jésus l'aimez-vous Amen oh comme j'aime Jésus oh comme j'aime Jésus maintenant tenez-vous-en à ça là tout le monde accrochez-vous à Dieu comme j'aime Jésus parce qu'il m'aimait le premier je ne puis l'abandonner qui m'aimait le sœur le sœur le sœur par mon frère William Marion Branham, qui a été délivré